Inhumation d'Ahmed Bakayoko voici l'un des plus grands chocs de sa vie avant sa mort pour plus de détails après le générique mais tout d'abord avant de débuter abonnez vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos c'est parti Ahmed Bakayoko a été profondément affecté par l'affaire de cocaïne qui mentionnait son nom en 2020 en secret un professeur raconte que c'est l'ancien premier ministre a ressenti dès que l'information a commencé à faire rage sur les réseaux sociaux il y a des allégations qui blessent votre âme vous blessent profondément et vous déshumanise si souvent se tourne vers un homme de confiance pour répondre cela s'est apparemment produit entre Ahmed Bakayoko et un préfet selon son reportage sur l'affaire de la cocaïne le préfet vincent toby relève que Ahmed Bakayoko a reçu l'information comme un coup de ses monstres dans la nuque toby tu es avec moi toutes ces années vous venez à mon bureau 20 fois par jour nous avons une relation à long terme pensez vous que j'aurais pu faire ça Ahmed Bakayoko a déclaré lorsque le scandale a éclaté et le préfet a répondu ce que je crois en ce moment n'a pas d'importance les réseaux sont en feu mais selon toby Ahmed Bakayoko l'a interrompu et a dit toby crois-tu ce qui se dit il a toujours dit des choses sur moi sur les réseaux sociaux et je n'ai jamais réagi mais cette fois ils sont allés trop loin le préfet qui poursuit la fait on tire une conclusion dramatique Ahmed Bakayoko souffre et Vincent toby ajoute que au delà de son tempérament aventureux et joyeux Ahmed Bakayoko est extrêmement sensible sur certaines choses je me trompe peut-être mais cette réclamation pour drogue est l'un des plus gros chocs de sa vie avant le décès du premier ministre Ahmed Bakayoko le ministre et porte parole du RHDP Kobina Kwasi Adjoumani a écrit une lettre émouvante au premier ministre Ahmed Bakayoko en visite médicale en France excellence monsieur le premier ministre chers patrons chers frères c'est quelques lignes juste pour vous exprimer tout mon soutien et vous assurer de mes humbles prières quotidiennes pour votre très propre rétablissement et votre retour parmi nous vous êtes un enfant de dieu une âme charitable au sens noble du thème et le seigneur dans sa bondée infinie se montre toujours bienveillant à l'égard de ceux qui ont toujours aimé se mettre au service des autres cette épreuve n'est qu'une petite parenthèse qui se refermera très vite pour vous permettre de reprendre votre place et poursuivre commandant viens ici et assis toi à m'écouter tiens je te confie mes enfants et ma famille je n'ai pas eu de remède à mon mal j'ai voulu parler au président Alassane Ouattara au téléphone mais impossible hier j'ai appelé toute la journée je l'ai écrit et c'est vers le soir qu'il m'a répondu et a promis de me rappeler ce matin mais il ne l'a pas fait je voulais lui parler avant que ma voix ne disparaisse commandant dit à mes enfants d'éviter la politique de s'éloigner de la politique et de fuir la politique la politique n'est pas mauvaise en soi mais telle qu'elle est pratiquée en côte d'ivoire elle est cynique dit à amontano et marie toi que ceux que je les avais confié un projet et si le projet aboutit qu'il déverse ma part à mon père et à ma femme yolande dit au président laurent barbeau que j'avais accusé réception de son courrier et j'étais en phase d'examen quand je suis tombé malade je regrette de n'avoir pas pu l'achever qu'il prenne contact avec patrick archi secrétaire général de la présidence pour sa finalisation j'avais envoyé un email au premier ministre guillaume soro hier il avait accusé réception et m'avait promis son expertise dès son retour car il était en déplacement pour bruxelles dites à guillaume soro que je compte sur lui et qu'il doit désormais travailler avec mon épouse pour la finalisation de ce document de 16 pages que je lui ai transmis par email commandant une fois à abidjan payez tous vos hommes qui assuraient ma protection car je leur avais promis de payer le mois d'avril prochain à partir du 20 mars pour leur permettre de député le mois de ramadan dans les meilleures conditions dites le merci pour ma part pour l'ultime sacrifice qu'ils ont consenti dans ma protection et qu'ils veuillent me pardonner si un jour par nervosité j'ai eu à crier sur un seul d'entre eux commandant une fois à abidjan dit au président alassane ouattara qu'il m'avait confié les dossiers de l'onussie et de la force licorne française je n'ai pas pu commencer le traitement car j'étais tombé malade mais par respect pour sa personne je n'ai pas voulu non plus les confier à ma secrétaire car le contenu était confidentiel et secret j'avais tout de même pris le soin de les garder dans mon ordinateur portatif et j'ai transmis une copie dans sa boîte le président henri conan bédier et son épouse madame henriette bédier était hier mardi 16 mars 2021 à la résidence du premier ministre ahmed bakaïoko à la rivera le couple bédier accompagné d'une forte délégation du pdc rda composé des vice-présidents de ce parti des membres du secrétariat exécutif des membres du bureau politique des membres du grand conseil sont allés apporter la compassion et soutien à la veuve violente de bakaïoko aux enfants et à toute la famille bakaïoko et alliés c'est au secrétaire exécutif en chef maurice kakugi kawe que l'honneur est revenu de porter la parole du président bédier et de toute la délégation du pdc i lors des échanges des civilités l'atmosphère est lourde en ce moment avec cette perte que la côte d'ivoire vient de connaître le président henri conan bédier quand il a appris cette nouvelle a exprimé sa compassion dans le message qu'il a transmis à la famille sachez que le président henri conan bédier a perdu un service le premier ministre ahmed bakaïoko et il entend prendre sa part dans ses funérailles a indiqué en substance le secrétaire exécutif en chef la famille est pleurée sensible à cette démarche du président du pdc rda à remercier son hôte de marque et sa délégation avant de lui communiquer la suite du programme des obsèques du premier ministre par ailleurs le président henri conan bédier a adressé des mots de compassion à la famille et à toute la côte d'ivoire à travers le livre de condoléances ouvert à cet effet nous venons de perdre dans la disparition du premier ministre ahmed bakaïoko un digne fils de la nation ivoirienne un homme de dialogue et de compromis nos sincères condoléances à la famille biologique et à tous les ivoiriens a écrit le président du pdc rda il faut rappeler que c'est le 10 mars dernier que le premier ministre ahmed bakaïoko est décédé en allemagne il sera éliminé ce vendredi 19 mars 2021 à séguélas après l'hommage de la nation qui lui sera rendu aujourd'hui au palais présidentiel mamadou toure relève une confidence d'ahmed bakaïoko sur la présidence suite au décès d'amadou ghan koulibaly décédé le 10 mars dernier déçu d'un cancer en allemagne la dépouille mortelle du premier ministre ahmed bakaïoko a regagné la côte d'ivoire ce samedi 13 mars où il a été accueilli par sa famille les membres du gouvernement ainsi que des guides religieux aujourd'hui un grand dommage lui sera rendu dans l'après-midi au stade olympique à dos de ebimpe ce matin se déroule la cérémonie d'hommage de la nation au palais présidentiel certains membres du gouvernement et certaines personnalités tiendront des discours d'hommage à l'endroit du premier ministre lors de sa prise de parole le ministre de la jeunesse monsieur mamadou toure a relevé une confidence que lui avait fait le ministre ahmed bakaïoko dans le mois de juillet alors que les rumeurs sur les réseaux sociaux disaient que son heure avait sonné parce qu'il était visiblement le numéro 2 après amadou gongoulibaly où tous croyaient qu'il serait le candidat du rl dp aux élections présidentielles ahmed bakaïoko a appelé le ministre de la jeunesse et l'a invité chez lui ce jour là ils ont discuté pendant plus de trois heures de temps et le ministre ahmed bakaïoko lui a avoué je vois tout ce qui se raconte sur moi que mon air a sonné que je dois être président mais je ne suis pas prêt qui ne voudrait pas être président de la république mais ahmed bakaïoko très humble a avoué à son jeune ministre qu'il n'avait pas encore les épaules pour assumer la charge de président